... Peut-être Catherine Martial pourrait commencer. Est-ce que pour vous, cette externalisation des solutions informatiques est une tendance forte que l'on peut constater dans l'industrie ? Ça va vers un sens de plus de rationalisation des équipements. Et l'industrie, toute l'industrie travaille dans ce sens-là. C'est comment on met à disposition des machines, que ce soit dans les data centers qui sont mieux utilisés. Alors c'est vrai, on a eu toute une période il y a 15-20 ans qui consiste à dire une application à 5 heures, c'est fini. On est tous en train de consolider les data centers, de virtualiser, de faire en sorte de réduire. Et c'est une prestation que nous avons tous. On a également des data centers qui consomment beaucoup moins. Alors Françoise dirait, c'est encore trop, il y a encore du best-pial. Elle a raison, mais elle a fait remarquer, je la remercie, qu'on y travaille. Qu'on se tient à la bourre avec nos collègues, confrères d'IBM, du BULS, à celui qui a un serveur qui est plus efficace. Cette rationalisation, on le perd également dans le monde de la pression. Aujourd'hui, moi qui m'occupe également des déchets d'équipement électrique et électronique, il y en a beaucoup à dire, et j'espère qu'on en reparlera, on a plutôt tendance à remplacer des parcs d'une centaine d'impressions par une quinzaine. Alors bien sûr, cette quinzaine est plus grosse d'imprimante, mais parallèlement, ça permet une meilleure gestion de l'impression, de faire systématiquement du recto verso, ce que ne faisait pas l'utilisateur quand il avait juste la machine sur son bureau. Donc cette démarche, on est en plein dedans depuis pas mal d'années, on en a poursuit, bien sûr qu'on est en plein dedans de plus en plus. Alors ça fait toujours un petit peu une mer d'épinal, mais on est conscients, non industriels, de la raréfaction des ressources. Bien évidemment, c'est notre pérennité qui est menacée. Donc je pense qu'aujourd'hui, toute entreprise qui se veut pérenne ne peut faire une politique de développement durable. Alors les quelles fonctionnalités, donc, dans la sphère marchande, parce qu'en fait, ça se développe aussi dans d'autres sphères, la sphère publique, la sphère autonome, des acteurs, des associations, c'est tout simplement, on ne vend plus un bien, on ne vend l'usage. Mais avec des retombées environnementales et sociales, au moins, soit intentionnellement, soit non intentionnellement obtenues. Moi, l'étonnement de fonctionnalités, si je peux me permettre, c'est le problème sur l'informatique, et l'exposé de François Berthoud l'a m'a montré, c'est que c'est surtout la fabrication qui pose la question. Là, on optimise l'usage, donc on va allonger la durée de vie. Mais quand est-ce que... Est-ce que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'offre, où effectivement, les entreprises qui produisent des ordinateurs, pourquoi elles continuent à proposer uniquement de la vente d'ordinateurs ? Alors, j'ai quelques idées là-dessus, et en particulier le fait que, notamment pour les entreprises et pour la fonction publique, on se retrouve avec des acteurs qui ont un budget investissement, un budget fonctionnement, et que c'est compliqué de passer de l'un à l'autre. Finalement, on aurait plutôt besoin d'avoir des ordinateurs qui soient faciles à être entretenus, et là, effectivement, on aurait beaucoup d'emplois également en proximité, modularisés à l'intérieur, pour que dès qu'une pièce fonctionne, on puisse continuer à les réparer. Je veux dire, si on veut vraiment passer à l'économie de fonctionnalité, on vendrait l'usage des ordinateurs, et plus du tout des ordinateurs, là, on pourrait avoir une durée de vie des supports physiques bien plus substantiels. Alors, moi, si vous voulez, je pense que je suis un petit peu là pour tempérer un petit peu l'enthousiasme, même si tout ce qui a été présenté est très séduisant. Alors, moi, j'aurais des interrogations et des vœux à formuler. Alors, on va peut-être commencer par les vœux, parce que c'est un point de vue assez général, finalement, sur la thématique des équipements électroniques et électroniques. C'est que, quelle que soit la solution qu'on met en œuvre, il ne faut jamais perdre de vue, qui a forcément un appareil électrique et électronique qui va devoir être utilisé. Et donc, il s'agit véritablement en amont, déjà, qu'on réfléchisse en termes d'éco-conception et de fin de vie du produit, puisque, tout à l'heure, on nous a montré, de façon très précise, avec des images à l'appui, que tous nos équipements deviennent à jour des déchets. Donc, allonger la durée de vie, c'est très bien. Et nous militons d'ailleurs pour, parce qu'on trouve ça dommage que, lorsqu'on change de logiciel, on se rend compte qu'il faut changer de tour informatique, parce qu'elle n'a plus des ressources suffisantes. Donc, allonger la durée de vie, c'est bien, mais toujours en filigrane, penser à comment est-ce qu'on gère la fin de vie du produit au mieux. Et c'est au stade de la conception que ça se passe, pour qu'on puisse récupérer le plus de matériaux, encore faut-il que le matériel en question, que l'équipement ait été bien conçu au départ. Le deuxième, c'est aussi de réfléchir en termes d'efficacité énergétique, parce que, même lorsqu'on va envisager un cloud computing solidaire, qui vise à utiliser l'existant, cet existant, à la rigueur, les associations, les entités concernées, vont donc laisser tourner leurs ordinateurs la nuit, quand ils ne sont pas là. Donc, ça consomme de l'énergie, et l'acquisition énergétique est tout de même assez prégnante aussi, et on n'en a peut-être pas beaucoup parlé. La première interrogation que j'ai, c'est d'un point de vue de ce qu'on pourrait appeler les risques contractuels. Quel serait le prix ? Donc, il y aurait un abonnement à verser pour bénéficier de services de cloud computing. Donc, d'un point de vue du contrat, quelles seront les clauses ? Quelles seront les durées d'engagement ? Quelles seront les modalités de résiliation ? Enfin, c'est des thématiques assez classiques que l'on retrouve dans tous les contrats. Ensuite, n'y a-t-il pas un risque, finalement, que l'usager perde un petit peu la mainmise sur les logiciels qu'il souhaite utiliser ? Ne va-t-on pas chercher à lui faire payer des abonnements plus chers ? Deuxième risque, celui de la fiabilité, parce que, si j'ai bien compris, ça va mobiliser beaucoup de bandes passantes, puisque le terminal devra aller récupérer l'information sur des serveurs distants. Donc, il faut déjà une bande passante qui a un débit suffisamment élevé, et puis ensuite, une bande passante qui n'ait pas de problème de panne. Et puis, enfin, le troisième risque, évidemment, c'est celui des données personnelles, parce que les données ne sont plus stockées chez la personne, mais sur des serveurs distants. Et c'est un risque qui est encore maximisé pour le cloud computing solidaire, puisque les données seront sur... Enfin, on ne saura même plus où sont les données. Donc, c'est des interrogations que je suscite en tant que représentant d'une association de consommateurs. Évidemment, il y a aussi des aspects séduisants que je ne veux pas dénier. Donc, France Élécom est déjà le premier client d'EDF en France pour la consommation électrique, bien sûr. C'est le data center de France Élécom, qui sert à faire tourner les services qu'on utilise constamment, je suppose, pour la téléphonie, bien sûr. S'il n'y a pas de motivation pour que les entreprises commencent à abandonner cette idée de toujours acheter des nouvelles ressources, toujours posséder des nouveaux centres, des nouveaux PC, toujours plus modernes. S'il n'y a pas une motivation qui a pu sort de politique, ou même plus fort que ça culturelle, c'est vrai qu'on ne pourra pas vraiment avancer vers un mieux-être au niveau environnemental. Ça fait des années qu'on fait l'éco-conception, déjà dans notre intérêt propre. L'éco-conception, c'est aller à l'encontre du gaspillage. Le gaspillage, c'est l'éco. Il y a bel vrai que les industriels cherchent à limiter les coûts en faisant des con-conceptions pour eux. Pour autant, ça ne suffit pas. Il faut aller de plus en plus loin dans ces modèles. Alors c'est vrai qu'il y a une rationalisation permanente à avoir, qu'il faut, comme disent les écologistes, « think global at local », comment est-ce qu'on fait quand on est dans une sphère où on voisine avec tout, qui devient proximité ? C'est une réflexion que mènent les industriels, mais qu'on ne peut pas mener tout seul. On est tous partie du problème et partie de la solution. Il faut rappeler qu'on a une réglementation qui s'appelle la D3E, déchets équipements électriques et électroniques, où les industriels ont l'obligation de confier à des éco-organismes les déchets ménagers, mais également l'obligation de mettre en place des services de recyclage et récupération pour le professionnel. Et notre intérêt à nous en Europe, c'est de massifier les déchets en Europe pour faire baisser les coûts auprès de nos recycleurs en Europe et pas du tout les envoyer par des conteneurs où il y a une image déplorable, un traitement qui fait frémir. Effectivement, il y a des chiffres qui n'apparaissent pas dans les données officielles de l'ADEME. Cependant, moi, j'insiste quand même toujours sur cette réalité des choses, parce que, ne serait-ce qu'à cause du gaspillage des ressources et des matières premières, c'est quand même important de montrer à la population que l'or, l'argent et tous les autres métaux rares qui se retrouvent dans tous ces objets électroniques de plus en plus petits, et bien ça se disperse sur la planète et petit à petit, on va vers quand même un appauvrissement. Même si on recycle à 98% certains métaux comme le font certaines entreprises comme Humicor, on va quand même globalement vers un appauvrissement, parce qu'on n'arrivera jamais à tout récupérer. Aujourd'hui, il y a 10% de la population qui n'a pas accès à ces technologies parce que ces personnes sont handicapées, soit elles sont aveugles, malvoyantes, sourdes, etc. Et oui, effectivement, il y a une prise en compte. Elle n'est peut-être pas si suffisante, je peux l'entendre, mais il y a bien une prise en compte, mais peut-être plus aux Etats-Unis qu'en France. On essaye de mettre à disposition de la documentation sur ce sujet, sur notre site web, on sait. Ce passage vers quelque chose qui est externalisé à l'extérieur pose un problème pour le consommateur, c'est qu'il nous paraît qu'il ait accès à des machines puissantes qui satisfassent ses besoins, mais aussi il faut qu'il change ses habitudes. Alors la question du changement des habitudes, on la retrouve, mais en général, pour l'ensemble des comportements qui pourraient permettre de passer progressivement à une économie de fonctionnalités peut-être plus économes en ressources et en énergie. Mais comment est-ce qu'il faut, comment on peut parier de la convaincre, finalement, les consommateurs de changer leurs habitudes ? Ceux qui bloquent, ce sont les geeks, donc les informaticiens, donc aussi bien les directeurs informatiques que les gens du service informatique, que les décideurs, souvent, c'est « mais les utilisateurs, ils ne sont jamais d'accord ». Et alors quand on descend au niveau des utilisateurs, là on a vraiment un retour bien différent parce qu'on explique pourquoi on passe à ça. Et un peu en lien avec ce qui est dit là, il me semble que globalement, il faut essayer de réfléchir, multi-usages, effectivement, sur les appareils et sur les supports physiques. Il faut véritablement élargir le spectre de réflexion et ne pas rester secteur par secteur. Je commence à comprendre ce matin, donc je suis très content de cela, parce que c'est un peu le cloud. Finalement, je ne comprends plus pourquoi on appelle ça le cloud. Parce qu'au départ, si je comprends bien, Internet, c'est un cloud, puisque c'est un réseau, dès qu'il s'est élaboré, c'est un réseau décentralisé, il n'y a pas un nœud central qui gère toutes les connexions entrantes et sortantes. Et si je comprends bien, l'enjeu de ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud computing, c'est la re-territorialisation du réseau. C'est-à-dire qui héberge les ressources en calcul, il les partage avec qui, quel est le deal et quelle forme de... Est-ce que c'est donné contre ressources ou est-ce que ce sont des services plus solidaires, sociaux, etc. ? Pour moi, le cloud n'est pas du tout de solution. Le cloud, ça permet juste de repousser de quelques années la date butoir. et c'est un artifice de plus. Pour moi, la solution, c'est vraiment une réflexion profonde sur les usages. Et je fais un vœu. C'est que le jour où une grande entreprise, genre la Redoute, les Trois Suisses, affichera un message sur son site web la nuit en disant que les serveurs sont éteints la nuit pour des raisons d'économie d'énergie, je pense que ça, ça sera un fait marquant qui fera du buzz et qui augmentera leur suite d'affaires. On fait beaucoup de choses pour l'environnement, on continue d'en faire, ça ne suffit pas parce qu'on est tous une partie du problème. La solution, et encore une fois, je le répète, c'est ce que disait, ça se construit collectivement. Les utilisateurs ont plus de pouvoir qu'ils ne le pensent. S'ils changent leurs usages, on saura répondre à ces usages. Il faudrait arrêter qu'au niveau soit des geeks, soit des directeurs informatiques, on le voit aussi dans l'université, c'est-à-dire d'arrêter, de se construire de représentation de ce que sont les gens sans même savoir véritablement ce qu'ils sont. J'ai aimé le vœu qu'une personne qui souhaite utiliser son équipement informatique longtemps puisse, si par exemple, il veut installer une nouvelle barreuse de RAM qui ne se trouve pas confrontée à un nouveau standard qui sera quasiment impossible de faire évoluer la puissance de son ordinateur. que lorsqu'une batterie d'iPhone tombe en panne, il peut la remplacer facilement parce que l'iPhone aura été conçu de telle façon qu'on peut remplacer la batterie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour une fois, grâce au progrès technologique, grâce au sens, au facteur culturel où on aime le partage, que pour une fois, tout ça sert à quelque chose, disons, au progrès social. C'est juste le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada